Bonjour voici la nouvelle vidéo … suivez la flèche rouge … Les ténèbres sont très fort sur terre … c'est pour ça que nous avons du mal a voir les oeuvres de Dieu … beaucoup de personnes voient le mal partout … alors il y a ceux qui sont persuadés qu'on est a la fin du monde et a chaque fois qu'on voit un signe de Dieu, ils sont persuadés que c'est le démon … ils sont endormis et attendent le retour de Jésus … ils ne font rien pour changer les choses … car ils pensent qu'on est a la fin du monde et qu'on ne peut rien changer et qu'il y a des démons partout … il y a ceux qui ne croient pas en Dieu et qui estiment que Dieu n'existe pas et que tous les signes ne sont que le fruit du hasard car Dieu n'existe pas et que la religion c'est pour les enfants et les naïfs … ceux qui ne sont pas capables d'accepter la mort … évidemment ils oublient tous les grands saints comme l'abbé Pierre ou Mère Thérésa … qui ont fait de grandes oeuvres … grâce a la religion … car la religion donne de la force et nous permet de faire de grandes choses … comme les cathédrales par exemple … beaucoup se trompent sur Jésus … certains africains ou certains blancs un peu trop excessifs dans leur antiracisme … affirment que Jésus est noir … parce qu'ils aiment Jésus et qu'ils veulent que Jésus leur ressemble … par contre voici l'explication pour la représentation de Jésus blond aux yeux bleus … qui est beaucoup critiqué … les anciens artistes catholiques représentaient Jésus et la religion de la manière la plus belle possible … en changeant la réalité car c'était a la mode a l'époque … maintenant on veut du vrai car la mode a changé … on veut que les représentations soient réalistes … il y a aussi d'autres personnes qui ont vu Jésus dans leurs prières … dans leurs songes ou apparitions … et ils les ont peint … souvent on les prend pour des charlatans … d'autres ont eu la grâce de photographier Jésus … mais pareil on les prend pour des charlatans … donc il faut faire le tri … généralement Jésus est châtain foncé … yeux bleus, beau visage, une petite barbe courte et bien taillé … avec une robe blanche … un peu lumineux … des cheveux longs mais pas trop … plutôt bouclés mais pas trop … peau blanche … plutôt bronzé comme les Juifs d'Israël d'aujourd'hui … Moi personnellement, quand je donne des conseils aux autres, ce sont des conseils que j'ai appliqués et vécus … ce ne sont pas des choses que j'ai lu dans des livres ou sur internet … je donne des conseils qui marchent … il est possible que quelquefois ce n'est pas adapté a certaines personnes … par exemple … je sais que certains adorent faire des chapelets et d'autres n'aiment pas trop ça … ou que certains lisent la Bible tous les jours alors que d'autres n'arrivent pas a lire un paragraphe … car ils ne comprennent rien … le bon chemin c'est de faire un effort et d'essayer de le faire quand même … même si on n'y arrive pas … Marie nous avait dit dans un ancien message … qu'elle nous montrerait les signes de Dieu et qu'elle nous aiderait a les voir … je pense que tous les miracles que je montre sont des signes de Dieu … bien sûr il y en a des faux … il faut se méfier … certains ne voient pas les signes … mais je crois qu'ils mettent de la mauvaise volonté … Moi, les signes qui m'indiquent que je suis sur le bon chemin … ce sont vos commentaires qui me disent que vous avez reçu une grâce a travers mes vidéos … souvent ce sont des réponses a des questions que vous vous posiez avant la vidéo … les dons que je reçois de certains abonnés me montrent aussi que vous avez été touché par mes vidéos … n'oubliez pas le plus important c'est de garder l'espérance … n'hésitez pas a faire des sacrifices pour ça confiance et espérance … Quand il fait nuit en plein jour … quand les étoiles ne brillent plus … quand la nuit recouvre la terre … quand l'amour disparaît des coeurs … on peut voir a l'horizon … une femme et son enfant … elle vient de loin … éclairer notre chemin … protéger ce qu'on aime … allumer notre lanterne … nous redonner espoir … oui c'est Marie, Notre Dame … Notre Dame de Medjugorje Marie, Reine de la Paix … L'orage est là … les éclairs tombent … les nuages sont noirs … les averses succèdent … le vent siffle … oui un grand combat se déroule … depuis 150 ans … entre la femme et le dragon … nous sommes au milieu … nos armes … la prière avec le coeur … le chapelet … le rosaire … le jeûne … la messe … la confession … l'adoration … vous pouvez protéger votre maison … en effet vous pouvez la faire bénir … mais cela reste difficile … pourtant il existe une autre solution … l'eau bénite … oui vous pouvez bénir votre maison avec de l'eau bénite … il vous suffit de répandre de l'eau bénite dans toute la maison … le plus intéressant c'est le lit … les chaises … les poignées de porte … les lumières … la boite aux lettres … le téléphone … l'ordinateur … la télévision … n'oubliez pas la voiture … pour avoir de l'eau bénite … rendez vous dans votre église … vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'eau bénite … un fond suffit … et ajouter de l'eau du robinet … vous pouvez aussi apporter votre propre bouteille d'eau … et demander aux prêtres … qu'il bénisse cette eau … Apparition de Jésus … Rau en novembre 2014 voit l'image du visage de Jésus sur la vitre arrière de sa voiture … Il possède cette voiture depuis 3 ans … il n'est pas chrétien et se pose beaucoup de questions concernant cette apparition … Jésus … Apparition de Jésus Il semblerait que Jésus ait parlé dans le coeur d'une femme et qu'elle ait fait une crise pour faire atterrir l'avion … Puis on voit l'avion au sol avec un réacteur en flammes et dans la fumée, on peut voir le visage de Jésus … attention quand même, on n'est pas sur qu'elle ait fait la crise dans l'avion qui a brûlé … Cher enfant, je vous ai choisi, mes apôtres, car vous portez tous en vous quelque chose de beau. Vous pouvez m'aider afin que l'amour pour lequel mon fils est mort et ressuscité remporte la victoire. C'est pourquoi, mes apôtres, je vous appelle à essayer de voir quelque chose de bon en chaque créature de Dieu, en tous mes enfants et à essayer de les comprendre. Mes enfants, vous êtes tous mes frères et soeurs par le même Esprit Saint. Remplis d'amour pour mon Fils, vous pouvez parler de ce que vous connaissez à tous ceux qui n'ont pas encore connu cet amour … vous avez connu l'amour de mon Fils, vous avez compris sa résurrection et, avec joie, vous dirigez votre regard vers lui … Mon désir maternel est que tous mes enfants soient unis dans l'amour pour Jésus … c'est pourquoi, mes apôtres, je vous appelle à vivre l'Eucharistie avec joie, car dans l'Eucharistie, mon Fils se donne à vous de manière toujours nouvelle et, par son exemple, il montre l'amour et le sacrifice envers le prochain. Je vous remercie … Message de 2015 … A Medjugorje Vous avez trouvé cette vidéo … Sympa … Alors, si vous avez aimé, abonnez-vous … Vous avez aimé vidéo … .... ... Regardez d'autres vidéos …